Salut tout le monde, c'est Aikilio et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo découverte sur un nouveau jeu qui est sorti le 16 octobre à peu près. Donc j'en avais pas entendu parler et vous non plus probablement, enfin ça dépend. En tout cas c'est vraiment pas un jeu qui a été, comment dire, qui a eu beaucoup de pubs, la preuve j'en avais jamais entendu parler avant de tomber sur une vidéo aléatoire sur Youtube. Et il s'agit de Chivalry Medieval Warfare, c'est un jeu qui est développé, édité, tout ce que vous voulez par Thornbanner Studios. Donc je connaissais pas trop ce studio non plus, et franchement ce jeu a été une grande surprise, donc pour seulement 25$, à peu près 19€, vraiment pas cher sur Steam. Vous avez ce jeu, faut savoir aussi que si vous achetez 4 copies du jeu, c'est à dire un groupe de 4, vous obtenez une copie gratuite, donc c'est juste 75$. Bref, je vous disais, ce jeu est vraiment une très très bonne surprise et je vais vous le faire découvrir, on va dire ça comme ça. Et bah en gros en fait c'est pas très compliqué, c'est un jeu où vous avez une épée et vous voulez faire du mal aux gens, donc c'est à ça que se résume le jeu. Bien sûr c'est beaucoup plus profond, donc c'est un FPS, un First Person Slasher et pas First Person Shooter. En gros vous incarnez un chevalier ou un archer, ça dépend. Et votre but sera axé multijoueur, donc c'est des parties avec différents objectifs. J'ai eu l'occasion de tester le mode, on va l'appeler charrue, parce que je connais pas le nom du mode. On doit pousser une caravane, une connerie comme ça. Donc dans le mode multijoueur, le jeu il est vraiment axé que multijoueur, il n'y a pas de campagne, il y a juste le mode entraînement qui est d'ailleurs pas mal qu'on va voir. Donc on va voir ces deux aspects là. Et comme je vous le disais, c'est un FPS, enfin un First Person Slasher très très compétitif. Car il faut vraiment maîtriser la finesse du combat, c'est vraiment pas évident en fait. La base est simple, mais après on peut se faire différentes tactiques et comme je vous le dis, c'est vraiment pas simple. Donc les développeurs s'inspirent de combats épiques, comme par exemple 300, Gladiateur ou encore Braveheart. Et veulent nous apporter une nouvelle expérience en ce qui concerne les combats au corps à corps. J'aime bien quand ils prennent l'exemple de Assassin's Creed, où on appuie sur un bouton, on fait un triple salto arrière et qu'on tue 5 ennemis en même temps. C'est vrai que c'est pas top comparé à ce genre de jeu. Donc dans ce jeu, vous contrôlez chaque action. Il n'y a pas d'automatisme, vous avez des points, des angles morts, vous vous placez par rapport à votre ennemi. Comme je vous le dis, il n'y a vraiment pas d'automatisme, c'est-à-dire que c'est pas en maintenant la touche de blocage que vous allez automatiquement bloquer toutes les attaques. Loin de là, et vous allez voir ça tout de suite. C'est parti, on commence par un petit passage de l'entraînement. Je précise juste, et c'est la première fois que je recorde, enfin, que je recorde, oui, la vidéo. Enfin, que je recorde l'audio par-dessus la vidéo parce que j'ai décidé de faire un site pour essayer, pourquoi pas. Parce que c'est un jeu où ça demande de la concentration et du coup, commenter en même temps qu'on joue, c'est faisable, mais c'est mieux de le faire après. On arrive donc ici dans le camp d'entraînement comme vous pouvez le voir. Et la première chose, c'est que les graphistes nous sont vraiment bien foutus. Ils utilisent le Unreal Engine, le Unreal 2 je pense. C'est un moteur très très facile à utiliser pour les développeurs et qui est développé par Epic Games. Et regardez le résultat graphique qui est vraiment vraiment bien foutu, que ce soit au niveau du gameplay ou au niveau graphique, c'est super stylé. Donc on commence avec un petit entraînement et vous pouvez voir la parade que je viens d'exécuter. Alors la parade, c'est pas un bouton qu'on maintient, mais c'est vraiment un truc qu'on exécute qui dure 3 secondes, 2 secondes. Donc il faut savoir parer au bon moment, c'est pas évident, il faut juste prendre le coup de main. Et comme on nous l'indique, il faut se concentrer sur la main de notre ennemi, il faut se concentrer sur son arme. Et vous allez voir que c'est bien foutu quand même. Donc il faut juste bien le regarder afin de bloquer au bon moment et de pouvoir riposter tout de suite après. Allez, alors conserve ça au centre de ta vision en exécutant ta parade. Maintenant, pars 3 fois mes attaques. Et vous allez voir ça. Attention, il va m'attaquer et voilà, la parade pile au bon moment et on enchaîne avec une autre attaque. Bien sûr, il faut être bien placé parce que comme je vous l'ai dit, il n'y a aucun automatisme. C'est vous qui décidez, c'est vous qui menez le combat tout simplement. Donc une fois les parades exécutées, on essaie de faire une attaque. Ça, c'est vraiment l'initiation au coup. Et maintenant, on va essayer de toucher notre fameux entraîneur. Watch your timing. Donc hop, on fait une parade et on enchaîne avec un coup. Comme je vous l'ai dit, regardez, je me suis même fait toucher, c'est pas évident. Mais il suffit de prendre le coup de main. Le gameplay est super dynamique. Et vous allez voir dans quelques minutes, un gameplay en multijoueur. Là, ça devient carrément autre chose. Ça n'a rien à voir avec l'entraînement. Donc hop, j'essaie de ne pas rester coup. Je tape, je riposte. Et ça, c'est la première partie de l'entraînement. Notre première... Enfin, c'était mon premier essai, donc c'était vraiment pas évident. Vous pouvez voir les effets de sang qui sont stylés. L'ennemi qui perd son armure, enfin des bouts de son armure, genre le bouclier et tout. Regardez les graphismes dans le background, c'est pas mal. Et là, on arrive aux trois attaques différentes. On a l'attaque tranchante, l'attaque verticale par-dessus et l'attaque perforante. Donc l'attaque classique avec le bouton gauche permet de découper, tout simplement. L'attaque par le dessus, donc elle inflige un peu plus de dégâts et elle permet de toucher l'ennemi dans son angle mort. Et la dernière attaque, l'estock, je pense qu'on dit comme ça. Qui permet de perforer l'ennemi et d'avoir une plus grande portée avec son arme. Donc maintenant, le défi, ça avait été, je me rappelle, d'utiliser ces trois mêmes attaques sur l'ennemi. Donc à chaque fois, j'utilisais ma parade et j'essayais d'enchaîner. Vous pouvez le voir, c'est pas évident. J'essayais de placer une attaque et c'est pas évident parce que l'ennemi bouge beaucoup. Et qu'il faut le viser, il n'y a vraiment aucun verrouillage, aucun lock. Et franchement, ce que j'ai pensé de ce jeu, c'est qu'il est tout à fait énorme. Je pense que ce sera encore mieux quand je jouerai avec des potes, quand je jouerai en team. Imaginez, avec trois ou quatre de vos amis, vous allez sur une partie en multi, vous vous organisez. Vous allez voir tout à l'heure, les classes sont vraiment très très sympa à jouer. Chacune a un gameplay différent. Enfin, j'en ai testé deux pour l'instant. Mais je ferai probablement d'autres vidéos de ce jeu pour vous montrer de quoi ça a l'air. Et là ici, on a une petite animation. Enfin, regardez ça. On appuie sur F et on pousse l'ennemi. Là, c'était un pot pour donner l'exemple. Vous allez voir ce que ça donne sur un ennemi. Ça permet, bien évidemment, vous l'aurez deviné, de briser une parade. Donc, hop, on appuie sur F et on enchaîne. Mais ce n'est pas aussi facile que ça parce que le bouclier reste sur le côté gauche de l'ennemi. Donc, pour bien le faire, il faut essayer de lui donner des coups en hauteur. Vous allez voir, je vais... Voilà, là, je l'ai capté. Je ne l'ai pas capté tout de suite. Donc, il faut lui donner des coups en hauteur pour toucher son angle mort. Et ce n'est vraiment pas évident, comme je vous le dis. Il faut prendre le coup de main. Et à force de persévérer, on devient pro à ce jeu. Ce que je ne suis pas encore. Ce que je ne suis vraiment pas encore. Je me suis fait laminer en multi. Même si j'ai fait quelques jolis coups. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui débute, tout comme moi. Donc, tu peux aller exécuter des attaques performantes, d'accord. Get around my side. Alors ça, c'était une petite phase où je devais l'attaquer de flanc. J'ai eu du mal, je vous avoue. Mais il fallait utiliser l'attaque, encore une fois, aérienne. Enfin, l'attaque de haut. Pour toucher dans son angle mort, dans son côté droit à lui. Et je n'ai pas encore réussi à le toucher. Mais franchement, ce jeu est super bien réalisé. Certaines personnes auront probablement joué à Mountain Blade. Ça y ressemble beaucoup. Mais c'est beaucoup plus dynamique. Et franchement, je préfère tellement ce gameplay. Parce que c'est beaucoup plus complet, beaucoup plus complexe aussi. Tout simplement. Ce sont les bases, je ne recrue. Ok, c'est là qu'on a fini l'entraînement de base. On va se diriger vers l'entraînement avancé. Vous allez voir ce que ça donne. Juste avant... Et là, on choisit son camp. Est-ce qu'on va avec l'ordre de je ne sais plus quoi ou les chevaliers ? Et apparemment, j'ai fait le mauvais choix. Hop, une petite parade. Un coup bien placé. Et l'ennemi nous esquive. C'est vraiment, comment dire, déséquilibrant. On devient confus. Et comment il évite nos coups à chaque fois, c'est vraiment pas mal. Donc là, j'essaie de parer dans le vide. Ça ne marche pas. Un petit coup de pied. Je le détruis. Et là, on voit bien qu'il a affaibli. On l'entend même blessé. Il se retranche un peu sur la défensive. Et je vais l'exécuter avec un bon joli petit coup. Voilà, avec un petit ralenti. C'était lui au mois dit de la cinématique. Donc, l'ennemi tout ensanglanté. J'en rajoutais un peu. Bon, voilà, c'est un petit détail. Oui, ça aussi. Merde. Je devais faire des coupures à ce niveau-là. Donc, on passe à l'advanced combat training. Qui est le combat avancé. Je n'ai pas besoin de traduction pour ça. Et vous allez voir que c'est loin d'être aussi simple que vous ne le pensez. Il y a d'autres entraînements. Mais je n'ai fait que ces deux-là avant de commencer le multi. Donc, on va voir l'entraînement avancer avant de passer au multi. Et rien que là, les possibilités, c'est fou quand même. Donc, on a les spécialités. On a là-bas d'autres trucs. Le camp d'entraînement est vraiment vaste. C'est vraiment un camp du Moyen-Âge. Et là, je faisais des petits cris de guerre. Bon, d'accord. Des fois, j'ai des tris bizarres, mais ce n'est pas grave. Je testais ça avec la touche C qui permet de faire des cris de guerre qui sont bien stylés. Donc là, il va nous apprendre à faire des combos. Si on clique au bon moment, on peut enchaîner un deuxième coup. Ce n'est pas très compliqué, en fait. Si on prend le coup de main, vous allez voir qu'avec cette technique, il est possible de faire plein de trucs. Vraiment, vraiment, comment dire ? Des trucs de bâtards, vous allez voir. Donc, il faut cliquer quand l'épée est au milieu pour enchaîner le deuxième coup. Là, on va essayer de le toucher avec un combo. Hop ! La première fois, j'ai réussi. Je dois le faire trois fois. Donc, il faut vraiment cliquer dès que l'arme est au milieu de l'écran. Et bim, vous enchaînez. Il perd son casque. Allez, je continue. Et tu vas crever. Et voilà. Donc, trois fois. Et maintenant, il va nous apprendre quelques petites techniques bien sympas. Ok, donc là, l'astuce, en fait, c'est de donner un coup dans le vide. Le premier coup dans le vide. Et le deuxième coup du combo sur l'ennemi. Comme ça, il fait une parade, votre premier coup, et vous enchaînez le deuxième coup. Et ça, c'est vraiment fourbe. Imaginez ça en multi. Vous donnez un coup dans le vide, le mec y part. Sa parade est automatiquement baissée au bout de deux secondes. Et vous vous enchaînez avec un deuxième coup. C'est plus facile à dire qu'à faire. Vous le verrez plus tard. Une dernière chose. Ok, là, c'est le maître de la fourberie. On donne un coup et on l'arrête tout de suite. Donc, on lève l'épée, on appuie sur A ou Q si vous avez un clavier QWERTY. Et d'un coup, vous arrêtez votre attaque. Et ça, c'est le maître des fourberies. Donc, votre ennemi, automatiquement, il monte sa garde par réflexe. Et vous l'enchaînez. Du coup, en multi, ça devient vraiment un jeu de concentration. Et vous allez voir, bon, tout à l'heure, j'étais pas vraiment au top. Mais voilà, quoi. À savoir aussi, même, je sais plus si j'avais commencé par l'entraînement ou le multi. Mais je m'étais bien fait laminer dans le multi. Voilà, donc on a fini l'entraînement. On passe maintenant au multi. Et on va voir ce que ça donne, le principal aspect du jeu. Bon, ce qui concerne le multijoueur, et je me répète encore, on ne peut jouer qu'en multijoueur, il n'y a pas de campagne. Au début, on est vraiment confus. Parce qu'on a l'impression que tout le monde sait jouer à part nous. Parce que, en fait, tout le monde part. Tout le monde fait des combos et tout. Vous vous faites défoncer à chaque fois, c'est la mort. Mais franchement, au bout de quelques minutes, on prend le jeu en main et ça devient vraiment très, très agréable de buter quelqu'un, de se défendre, d'enchaîner des attaques, d'aller en fourberie. Donc, je vais vous passer plusieurs images de gameplay pendant que je suis en train de parler. Donc, je ne commenterai pas spécialement le gameplay mot par mot. Mais c'est juste pour vous dire que c'était bien sympa. Le premier mode de jeu que j'ai testé, que vous voyez en ce moment, c'est un mode invasion. En gros, on a deux équipes. Une équipe qui attaque un village et l'autre qui le défend. Donc, c'était vraiment pas mal. Comme je vous l'ai dit, je me suis fait laminer. J'ai pris la classe chevalier qui est une classe d'armure lourde, de bourrin en fait. Avec une armure lourde et une arme à deux mains. On a aussi une arme secondaire. Et au lancement de la partie, on peut choisir trois choses. On peut choisir son arme principale, son arme secondaire et son atout. L'atout, c'est augmente les dégâts des armes à une main. C'est des atouts tout simplement, des points de talent. Et donc, une fois que vous avez choisi votre classe entre archer, chevalier et les deux autres qu'on verra plus tard. Je les ai déjà oubliés. Comme je vous l'ai dit, j'ai joué que quelques minutes. Vous choisissez votre classe et vous commencez à jouer. Je ne sais pas. Je pense qu'on peut changer de classe en plein jeu. Je n'ai pas essayé. Mais j'avais commencé avec une classe. J'ai fait avec jusqu'au bout. Mais comme je vous l'ai dit, au début, c'est vraiment difficile. Mais le gameplay, la nervosité, c'est tout simplement bien foutu. Un très très bon aspect aussi des graphismes. Regardez l'effet du soleil, les décors. C'est vraiment très très beau et très très agréable. Pour un jeu comme ça, franchement, comme je vous l'ai dit, à peine 20€, ça en vaut largement la peine. Il y a de quoi se taper de bonnes barres avec des potes. Et je demande ce que ça va donner. Plus tard, il y aura probablement des mises à jour, d'autres maps et tout. Mais il faut déjà commencer à s'entraîner. Donc, j'ai fait quelques coups de fourbe dans le dos des mecs. Genre qui essayaient de partir eux-mêmes dans le dos de mes potes. Donc, c'était mes meilleurs kills, c'était quand je me cachais derrière les gens. Mais sinon, à part ça, comme je vous l'ai dit, mon premier match était vraiment sympa. Je me suis fait laminer, mais je me suis un peu rattrapé. Bon, parfois, je me faisais même gong-bang. Je veux dire, même pas gong-bang. Ils y allaient tous en même temps. Ils n'entendaient pas leur tour. Et puis voilà, donc après ce petit gameplay, j'en ai redemandé. Et je suis passé au deuxième type de partie qui est, je ne sais plus comment c'est, comment il s'appelle. En gros, on a une charrette, une charrue, une caravane. Appelez ça comme vous voulez. Et on doit la pousser. Ça rappelle un peu le mode de Team Fortress 2 où on doit pousser la bombe dans la base ennemie. Donc, c'est un peu le même principe. On se place à côté et en avançant vers la charrue, on la pousse et on doit l'emmener au camp adverse. Bien sûr, les ennemis sont là pour nous en empêcher. Et là, j'ai joué Archer. Alors moi, Archer, c'est vraiment ma classe préférée. Peu importe le jeu, j'adore les archers, vous le savez. Donc, j'ai adoré le gameplay d'Archer dans ce jeu. C'est vraiment très, très bien foutu. C'est très balancé entre réalisme et arcade. Donc, le temps que ça prend pour bonder son arc, la flèche, le traceur de la flèche, comment on touche les ennemis, les dégâts et tout ça. On a une sorte de petit hit marker. Donc, à chaque fois que je touche un ennemi, vous verrez le curseur qui devient rouge. C'est-à-dire vraiment pas très souvent. Mais j'ai quand même fait 3, 4 kills, voire même 5 kills à l'arc qui sont vraiment, vraiment très, très bien foutus. Je suis aussi mort plusieurs fois coup de flèche, ce qui était aussi bien foutu quand je crevais. Mais vous pouvez voir, j'ai fait quelques coups de fourbe. Encore une fois, des ennemis qui attaquaient par le flanc ou quoi. Celui de rester en sneak, c'est un peu comme les FPS shooters, pas les FPS slasher. Où on peut s'accroupir pour avoir une meilleure visée. Donc, notre flèche qui va être vraiment précise. Je veux dire, il y a un bullet drop, si vous voulez, un arrow drop qui fait que la flèche descend avec la distance, logiquement. C'est tout à fait normal. Et franchement, c'est très, très jouissif. Alors là, c'est une réaction à chaud, on va dire ça comme ça. J'ai joué 15 minutes. Et là, je vous fais un commentaire. Mais mes premières impressions sont vraiment top. Donc, je ne vous dis pas ce que ça donne à long terme. Parce que ça fait à peine 15 minutes que je joue. Mais je pense que ce jeu en vaut largement la peine. Surtout que ce n'est pas un jeu à 70 euros. Avec une propagande de fou. 14 millions de dollars dépensés en pub. C'est vraiment un petit studio indépendant qui existe depuis 2010. Enfin, j'ai vu que c'était 2010-2012. Et leur jeu est vraiment sympa. Etant un grand fan de Mountain Blade, ce jeu me ravit. Et je le trouve même mieux que Mountain Blade. C'est pour dire... Enfin, ça dépend des aspects. Vu qu'il n'y a pas de campagne, on ne peut pas vraiment comparer. Mais c'était vraiment sympa. Comme vous le voyez, on peut switcher entre l'arme principale, l'arme secondaire. Et puis voilà. Donc, je voulais vous faire cette petite vidéo découverte pour partager ce jeu avec vous. Je n'ai pas l'habitude de faire des after-record. C'est-à-dire record par-dessus le gameplay. Je le fais toujours en live. Mes vidéos ont toujours été en live. À part pour Skyrim. Mais ça, c'était une exception spéciale. Donc voilà. J'espère que vous aurez apprécié ce gameplay. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Ça me ferait vraiment plaisir que vous laissiez un petit commentaire. Votre avis sur le jeu. Et un petit like. Un petit pouce bleu. Ça prend deux secondes. Et puis, ça me fait plaisir. Tout simplement. Donc, le jeu. J'ai déjà oublié son nom. C'est fou comment... Voilà quoi. Tellement, ça ne fait pas longtemps que je joue. C'est Chivalry. Medieval Warfare. Il est disponible sur Steam. Développé par un petit studio bien sympa. Et il en vaut largement la peine. Maintenant, j'espère vous avoir aidé dans votre choix. Est-ce que vous allez acheter ou pas le jeu ? Peut-être que vous l'avez même découvert. Petit détail aussi. Dans la vidéo, l'image est un tout petit peu étirée. Ça, c'est des problèmes d'enregistrement. Mais c'est rien de nuisible. Ça reste très très beau à voir. Sauf que, comme je vous l'ai dit, c'est un tout petit peu étiré sur les côtés. Tout simplement. Donc, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la faire tourner. Un petit commentaire, un pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. C'était IKILLU. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada